La chronique de Hassan Krasimi Le TPI lance un mandat d'arrêt international contre Netanyahou. Le monde occidental a construit une architecture mondiale assurant l'impunité à ces criminels de guerre. Le TPI vient de rappeler alors un Occident impérial et sioniste, lui signifiant que le monde ne sera plus dirigé par la force et que personne ne pourra garantir l'impunité à un criminel ayant commis des massacres contre des populations civiles. L'Amérique, au crépuscule de son empire colonial, continue de fouler à ses pieds les droits universels détruisant des valeurs humaines sacrées et inviolables. L'antité sioniste a tué plus de 100 000 Palestiniens de 1948 à octobre 2023, mais l'Occident continue toujours de le soutenir. L'antité sioniste, un greffant encore étranger en Palestine, a commis à huis clos depuis 48 octobre 2023 le massacre de plus de 100 000 Palestiniens. Le narratif sioniste continue toujours à présenter le bourreau pour la victime, et c'est ainsi qu'en octobre 2023, une fausse version sioniste est présentée comme un programme programmé contre des populations juives et façon d'entrer les 100 000 victimes palestiniennes. Les massacres des populations civiles palestiniennes ne se sont pas arrêtés, hélas, malgré la mobilisation de toute la communauté internationale. D'octobre 2023 à octobre 2024, plus de 50 000 Palestiniens ont été massacrés, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants, sans compter les milliers de disparus et les blessés. Pour l'histoire, l'Occident et son chef de file, l'Amérique, passeront pour des criminels de guerre. Les vétos américains au Conseil de sécurité contre les projets de résolution devant arrêter les massacres de populations civiles en Palestine, constitue une atteinte grave à l'inviolabilité et à l'intégrité de la personne humaine. L'Amérique au sein du Conseil de sécurité a exercé à six reprises le veto de la honte, transformé en permis de tuer le procureur général du TPI, Kerem Khan, a adressé une requête depuis plus de six mois au juge de cette cour pour lancer des mandats d'arrêt internationaux contre Nathaniel Roux et ses principaux collaborateurs. Le TPI a répondu au veto américain exercé au Conseil de sécurité devant transformer la force intelligible, illégitime plutôt, en loi en vue de garantir l'impunité à des criminels de guerre. Le TPI a lancé un mandat d'arrêt contre Nathaniel Roux et Galland, leur signifiant que la force ne fait plus le droit. La coalition occidentale sait maintenant que toutes les pressions exercées contre le TPI n'ont pas eu raison de l'indépendance de ce tribunal international qui a détruit par une telle décision tout l'argumentaire juridique sioniste faisant de l'antisémitisme un moyen pour justifier des crimes abominables, remettant en cause les fausses mises en scène de la victimisation ou du droit de se défendre, érigeant l'antisionisme en antisémitisme, cherchant par ce procédé à abroger la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU de 1975 qui considère le sionisme comme une idéologie raciste. Les juifs orthodoxes sont antisionistes parce qu'ils considèrent le sionisme comme une violation des prescriptions de la Torah. Nathaniel Roux est un danger pour la paix mondiale et il doit être arrêté par les 124 pays membres du traité de Rome. L'Assemblée générale des Nations Unies doit se réunir en gestion extraordinaire pour décréter le sionisme comme une idéologie criminelle qui a commis en Palestine des crimes de guerre, des crimes comme l'humanité et des génocides.